Salut à tous, c'est Vlany, et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Starfield, en mode infiltration. Et oui, normalement, si je dis pas de conneries, bonne année à tous ! Bonne année 2024, bien sûr, tout ça, tout ça, meilleur vœu. Je vous souhaite de la geekerie à tous les étages, bien sûr. De la bonne geekerie bien dure, bien grosse et grasse. Sur ce, on va continuer notre infiltration dans la base de l'U.C., du CISDEF, parce qu'on est là pour voler le ComSpike, bien sûr. Un projet expérimental que nous allons subtiliser au nez à la barbe de l'U.C. CISDEF, je sais pas, c'est un peu des deux. En tout cas, voilà, on est totalement dans un uniforme, en mode infiltration. On n'a pas encore trop fait de furtif, on a persuadé des gens, mais on va continuer pour nous enfoncer encore plus. Je crois qu'on doit aller voir... Parce qu'il y a le docteur Vogel, c'est ça ? Localisé au ComSpike. Ok, go. Déjà, il faut le localiser, après on verra. Et le docteur qui s'occupe du projet a été mis au courant comme quoi, il faut faire attention. Ouh là. Je fais une petite sauvegarde. Excusez-moi. Je vous excuse, ma chère, je vous excuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Laboratoire d'ingénierie. Je sais pas, je regarde ce que c'est. Transfert d'un pilote archange. Je demande le transfert du pilote Alex Wong. Archange, ok. Berlusée. Projet archange. Reluction budgétaire. Docteur Vogel. Euh... Projet archange. Supposition. Attendez, mais on est où, là, en fait ? Parce que... Rock ? Attends, c'est quoi, ça ? SI 920. Étoile de Luthienne. Ok, c'est ici. D'accord, c'est à côté du système solaire. Ok. Y'a quand même pas mal de systèmes qu'on n'a pas visités, hein. Je ferai un... Ouais, je vais faire un épisode spécial visiter les systèmes, je pense. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qu'on n'a pas visités. Genre, vraiment beaucoup. Genre, le Vega, là, on l'a pas fait. Andromas, on l'a fait. Enfin, bref. Bref, bref. C'est parti ? C'est parti. Allez, enfonçons-nous. Euh, non, euh, ce méandre de labo de recherche. Non. Euh, non ? Pourquoi c'est verrouillé, ce truc ? Votre visage ne me dit rien, enseigne. C'est parce que... C'est parce que nous sommes en pleine infiltration, voyons. Donc ça, c'est pour la partie infiltration, visiblement. Ouais, il y a des trucs à louter, hein, quand même. On va voir ce petit coffre, hein. Ou parce que... Parce qu'on le mérite, on le vaut bien. Non. Un. Euh... Tac, tac, tac. Attendez. Ouh. Euh... Tac, tac, tac. Je cherche. Chaque... Non, oui. Non, non. Euh... Attendez, j'ai un emplacement auto. On va faire ça plus simple. Voilà. Donnez, j'ai mon téléphone cassonné. J'ai été distrait. La vie sociale m'a distrait. Euh... Je n'en ferai plus, cette erreur. Euh... Tac. Tac. Voilà. Non. On est là, on est bien. Non. Non. J'ai entendu dire que l'équipe cherchait d'autres pilotes des armes. Oui, si jamais vous avez de l'expérience, vous pouvez vous adresser au docteur Vogel. Je ne sais pas trop. Docteur Vogel, donc, hein. J'ai piloté un Discovery, mais je ne connais pas trop les dernières technologies. Les nouveaux vaisseaux sont généralement plus simples à piloter. Je ne pense pas que vous auriez trop de difficultés. C'était différent avec l'ancien commandant. Maintenant, il y a des coupes budgétaires, une sécurité renforcée et de nouvelles mesures. Il y a tes mains qui rentrent dans ta tunique. Vous avez votre badge ? Non ! Oh là là, mais vous êtes allergique au nouveau, c'est ça ? Hein ? Dites-moi. Alors, docteur Vogel, j'imagine. Intercepter des données de transpondeurs dans le système Jaffa pourrait être prometteur. Hum. Hum. D'après un modèle d'autocorrélation, les résultats et risques augmentent d'un facteur de 2. Mais nous n'allons rien dire au commandant Natara. Ça ne la tuera pas de l'ignorer. Pas dans la chronologie actuelle, en tout cas. Comment ça ? Pas dans la chronologie actuelle ? De quoi tu parles, docteur Gabriel Vogel ? Attendez un peu, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Vous n'avez pas vu le panneau ? Le panneau ? Quel panneau ? Le panneau dehors qui dit « pas de visiteur ». Quoi ? Attendez, ils n'ont pas installé ? Je le réclame depuis des lustres. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Depuis que le commandant Natara a pris les rênes, les priorités ont changé. Êtes-vous la personne en charge du projet UCE 86 ? Tout à fait. J'étudie le déchiffrement depuis longtemps, probablement avant même votre première astroportation. Non. Protocole de signal, symétrie quantique des rochers, extrapolation des données interfoliées. Pensez à ce que vous voulez. J'ai forcément travaillé dessus. J'en ai probablement oublié la moitié, mais je l'ai su à une époque. Obligé. C'est très approximatif ce que tu me dis. Je suis avec l'équipe de sécurité. J'aurais besoin que vous me remettiez le com-spike. Je dois faire une vérification de routine sur le com-spike. J'ai besoin d'y avoir accès. Accès à quoi au vaisseau ? Parce que le com-spike n'est pas à l'appareil. C'est un module. Il est rattaché à un prototype dans une de nos baies d'amarrage. Nous sommes toujours en phase de test, en plein déchiffrement de signaux divers et variés. Mais les résultats obtenus jusqu'à présent sont très prometteurs. Il peut même interpeller des données de signal perdu lors de la récupération. C'est vraiment une technologie merveilleuse. Sécurité. Je vois d'ici les applications dans le domaine militaire. Pas étonnant que l'UCC s'y intéresse. Attendez, vous pourriez me répéter ça en français ? Non. Je vois d'ici les applications dans le domaine militaire. Pas étonnant que l'UCC s'y intéresse, bien sûr. Attends, le com-spike est un module de vaisseau ? Eh bien oui, de la même manière que l'Almaged est un livre sur les constellations ou qu'une supernova est une explosion dans l'espace. Les plus grands esprits scientifiques que l'UCC puisse réunir n'ont pas bâti cette station pour construire uniquement un module. Les plus brillants esprits scientifiques des systèmes occupés n'ont pas été transférés dans cette station pour construire uniquement un module. Je suppose qu'un module a des avantages tactiques certains. Exactement. C'est pratique. Discrets, certes, coûteux, mais nous avons le financement. Oui, tu peux me répéter tout ce que tu as dit juste avant, mais en français ? Je parlais français. Peut-être souffrez-vous d'un déficit de l'attention. Je vais répéter. Le com-spike est un module de déchiffrement. Eh oui, il reste encore quelques petites choses à régler, des pièces manquantes et les blessures traumatiques occasionnelles, mais ça fait partie de l'aventure. Merde, j'ai pas eu le tout de sécurité, là. Un vaisseau, c'est parfait. Comme ça, je peux faire d'une pierre deux coups. Dis-moi simplement... Je pense que j'ai ce qu'il faut pour piloter. J'adore l'aventure. On dirait qu'il n'est pas tout à fait prêt. Oh, il est. Nous avons dépassé le stade de la déduction depuis longtemps. Les modèles statistiques ont leurs limites. Et maintenant que nous avons corrigé les petits soucis précédents, il est temps que de véritables pilotes mettent les systèmes à l'épreuve. Le genre de pilote qui n'a pas peur de faire tous les sacrifices nécessaires. Pour résumer, j'ai demandé à ce qu'un escadron complet de ces braves soldats, sans peur et sans reproche, soit transféré vers la station. Ils procéderont à un ultime essai du prototype. Et si le nombre de morts reste raisonnable, nous pourrons présenter nos résultats aux Tams. Tire One. On n'a pas le temps. Le capitaine du cygne de Jade essaie de voler le Comspike. Je dois sécuriser le prototype immédiatement. Oh, on va persuader. On va berjouader. En fait, je fais partie de ces nouveaux pilotes d'essai, bien sûr. Splendide. Vous avez fait vite, dis donc. Je croyais avoir déposé ma requête ce matin. T'inquiète. On porte habituellement peu d'attention à mes requêtes, mais toujours en traînant des pieds. Ça me semble un peu suspect. Ça suffit de perdre du temps. On m'a dit que c'était urgent. Vous avez raison. Il faut nous dépêcher si nous voulons que ce module soit prêt à temps. Exactement. Je suis pilote d'essai. Le commandant a dit que mes papiers étaient en ordre. Je suis pilote d'essai. J'ai des années d'expérience à mon actif. C'est vrai. Ça ne concerne pas la dernière requête, mais une précédente, bien sûr. Ah oui. La bureaucratie, c'est mettre des bâtons dans les roues. On y gagnerait peut-être à les contourner. Oh oui. Je suis pilote d'essai. Je n'ai pas d'autres raisons d'être là, bien sûr. C'est un bon argument. Oui. Comment j'aurais passé tous les points de contrôle si je n'étais pas pilote, voyons ? C'est vrai. Et les points de contrôle du commandant Natara sont très stricts. Mais oui. Un peu trop, à mon avis, qui n'intéressent personne. Exactement. Très bien. Vous m'avez convaincu. Vous serez le nouveau pilote d'essai. Il vous faudra un uniforme et un mot de passe de terminal pour programmer un vol et passer les encombrants points de contrôle de Natara. Vous pouvez obtenir un uniforme dans les vestiaires. Quant au mot de passe, vous l'obtiendrez auprès de moi. Vous trouverez le prototype dans la baie d'amarrage 8. Utilisez le mot de passe pour accéder aux terminaux de vol dans le centre de contrôle. Et bien sûr, bonne chance. Avec ce sacrifice, vous rendez un immense service à la science. Exfiltration bientôt. Alors. Alors, alors. Échappez-vous. Ok. Trouvez un uniforme de pilote. Oui. Bien sûr. Alors. Maintenir pour équiper. Et voilà. On est pilote. Exactement. Pilote. 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 Non, pardon. Est-ce qu'on peut ouvrir les casiers ? Est-ce qu'il se passe des choses dans les casiers ? Dites-moi tout. D'habitude, les casiers, c'est pas ouf ouf ce qu'il y a dedans. Ça, par contre, c'est gratuit. Ça, par contre, c'est gratuit. Ça aussi. m'en a donné. Quitte d'urgence. CVQX. On va dire que nous On s'est introduit nous en douce Donc la discipline des marines On en reparlera On en reparlera un petit peu Ok Ok bon On va pas faire tous les casiers de l'univers non plus Pas assez Une clé nécessaire Ah merde alors Alors du coup Il faut qu'il me file un mot de passe Oui c'est ça Bah alors T'as pas dit qu'il fallait qu'il me file un mot de passe Je suis pas allé sur son Non je ne peux pas aller sur son Ordinateur Ah ici Ordinateur du docteur Vaugel Projet comme Spike Statue Ok D'accord Mise à jour On doit passer la prochaine batterie de hôtel On doit passer la prochaine batterie de hôtel On va trouver soit été placé Ok Ben Amarage 8 Ok Mais c'est quoi Yongeon recrute des pilotes Ah bah c'est ça D'accord c'est ce qu'il disait Ok Il n'y a rien d'autre visiblement Ouvrez le prototype dans la baie d'Amarage 8 Utilisez le mot de passe Pour accéder aux terminaux de vol dans le centre de contrôle Ah mais il nous l'a filé déjà Ok Merveilleux Euh Il faut aller dans la baie d'Amarage 8 Donc Et par quel miracle On y accède Hop Par ici visiblement On suit les flèches au sol C'est quand même assez grand Quand même On passe par les tout Attendez C'est quoi ce délire Il me fait passer par D'accord Par une allération Pourquoi pas Merde Euh C'était quoi le Attendez Parce qu'il y avait Il y avait l'optionnel Je regarde le Ouais c'était il n'y a pas longtemps Que j'ai sauvegardé ça va Je peux recharger Mais C'était quoi l'histoire là De l'optionnel Contourner les Les trucs du Du colonel Je sais plus trop quoi Alors attendez Je regarde Et off de Trouve un itinéaire Contournant le point de contrôle Ah c'était ça D'accord Le point de contrôle C'est ça Ah C'était l'optionnel Ah je pensais Je pensais que c'était L'itinéaire du vaisseau J'avais pas tout compris Ok Bon bah Visiblement on a trouvé Mais avant toute chose On peut pas passer le point de contrôle Améliorer la sécurité Et l'un des initiatives Majeures du commandant On peut pas le passer à l'ancienne Non Il faut une clé visiblement Il faut une clé D'accord Salut Ah Il y a plein de balles Dis donc C'est pas mal C'est pas mal du tout Salut Alors oui Oh et puis merde On va J'ai un vol d'essai à effectuer Bien sûr On m'attend Le docteur Vogel M'a donné son accord Encore un vol d'essai Vous autres pilotes Êtes plus courageux Que moi Vous pouvez passer N'oubliez pas de programmer Le vol dans le centre de contrôle Planifier un vol d'essai En optionnel On va essayer de faire tout dans l'ordre On a eu vent d'un comportement suspect Dans la station Le commandant Natara A demander à ce qu'on se mette en alerte Oui Ce suspect Ce qui se passe Oui Très suspect Dis bon Faut On peut monter par là Non On peut pas monter par là Vous avez déjà mangé au Metz Le spécialiste On s'en fout On s'en fout Du Metz Est-ce que ça fait suspect D'escalader les trucs Et de sauter comme ça Pistage de chasseur de primes Vas-y Je crois que c'est la première fois Qu'on voit un truc comme ça Casse-toi ma petite Andrea Ah Bon ça va On va pas déverrouiller un quasi Ça va Ça va un moment Ça va un moment Petite sauvegarde Hop là Alors déverrouiller Mot de passe Centre de commandement Vol autorisé Projet Projet Archange Sélectionner le projet Ajouter Projet comme Spike J'imagine C'est bon Échappez-vous De SY920 Dans le prototype De vaisseau Visiblement On a réussi On a réussi On a réussi On a réussi Caporal Ils sont cools ici Je peux tous les déverrouiller Visiblement Avec mon code Merveilleux C'est magique Bon bah voilà En rentrée On aura pas versé Une seule goutte de sang A ce rythme là La B8 C'est la 9 J'imagine que la 8 est là Comme le marqueur de quête Nous indique Pilote Colonel Ta colonel Putain Un colonel Ah ouais La sécurité a augmenté Avec le changement de commandant Même les points de contrôle Ont des points de contrôle C'est beau C'est beau C'est beau Lecteur d'identification de carte Lis-moi ça Bon bah Ce fut un plaisir Hein Petite sauvegarde quand même Ok Prototype de vaisseau Monté à bord De retrouver notre propre vaisseau Non ça n'est pas notre propre vaisseau Andréa Combien de fois Devra-t-on te le répéter Euh Il y a des choses dans ce vaisseau Par contre je sais pas du tout A quoi il ressemble Du coup Ce vaisseau Il y a pas l'air très grand Et on peut faire exploser des trucs Je sais pas si il y a une bonne idée De faire exploser des trucs Dans ce vaisseau On va éviter Oui il a l'air piti Il a l'air très piti Oui il est tout petit Est-ce qu'il y a des trucs dedans Les crédits Les cartouches Ouais Vas-y on prend tout A tout prix Voilà Ça c'est fait C'est bon Est-ce qu'il y a autre chose Non dans la soute Non Ok Bon Siège du pilote Merveilleux Alors Désamarrons-nous Exactement Alors attendez Avant toute chose A quoi il ressemble ce machin Il est mignon Il est mignon Il est tout mimi Regardez ça comme il est tout mimi Je sais pas qu'il est tout mimi Bah oui Faut respecter le plan de vol Exactement On se casse On se casse totalement Tac Retour Sur la clé La clef Saut en attente Alimenter l'instrument Merde Vas-y Mais pourquoi il y a du monde Sur ce vaisseau là De où Pourquoi il y a Sarah Qui a parlé Et Et Barret Pourquoi ? Pourquoi ? Ok C'est un peu buggé J'ai l'impression Euh bah amarrons-nous Hein Oui On s'amarre Amarre-toi Mario On ouvre le sas Et on sort Attendez Je vais à faire un truc Est-ce que c'est devenu mon vaisseau principal ? Parce que s'il y a tout mon équipage Là ça va être compliqué Quelque chose à me confier Oh putain mais ils sont là Très cher partenaire Mais vous êtes là Vous êtes vraiment là Oh là là C'est qui ? J'ai pas vu Ah Mais c'est mon messie Merci Mais il y a tout le monde En fait sur ce vaisseau C'est quoi ce délire ? La soute 5185 sur 308 D'accord Mais on va se casser Merde C'est pas là Bah oui je vous ai manqué Mais bon On est un peu trop dans ce vaisseau Je pense Euh Ok Montons à bord de la clé Et changeons au plus vite de vaisseau Quand on aura fini Parlez à Uwano Lasnova Go On l'a pas balancé Quand même On est gentil On aurait pu la balancer totalement Ah ça aurait été marrant je pense Ok Laissez-moi passer Pousse-toi Euh Voilà la clé du coup Enfin la clé au bar La clé On est sur la clé Voyons Il y a des gens qui prennent un café Pour se réveiller Alors ma petite Ouan C'est bon de savoir que Naïva avait raison à votre sujet Un avenir prometteur vous attend dans la flotte Bien sûr Naïva s'est portée garante de moi Ça vous surprend ? Elle joue les durs Et elle l'aide en bien des aspects Mais ce n'est pas une machine Elle n'a pas été d'un grand secours Mais bon C'est pas comme ça C'est pas comme si j'en avais eu besoin J'ai l'impression d'entendre un vrai pirate Enfin bref Je crois que je vous dois un verre C'est la dernière fois que je paye évidemment Parce que si Delgado a raison au sujet de l'héritage de Krix Vous avez déjà gagné bien plus que ce que vous méritez avec ce com-spike Est-ce que Delgado vous a filé des infos sur le com-spike ? Ouais Mais je comprends pourquoi vous ne m'avez pas donné les détails Ah j'ai rien dit Si j'avais su qu'on a été une tombe J'aurais demandé une plus grosse part Bah justement Hé Pourquoi on te l'a pas dit ? Espèce de fourbasse C'est comme si l'héritage de Krix était déjà entre nos mains bien sûr Personne ne me fait perdre mon temps Cet héritage a intérêt à exister vraiment Vous lisez dans mes pensées Je n'aurais pas aimé mettre mes petits itinéraires en danger pour une vieille légende urbaine Mais je respecte Delgado et je pense qu'il tient quelque chose Après la nature de ce quelque chose reste à déterminer Que l'héritage de Krix existe ou non On a un boulot à faire et on le fera Bref je ne vous retiens pas plus longtemps Vous avez eu votre verre, j'ai payé ma dette Il est temps d'aller donner la bonne nouvelle à Delgado Parlez à Delgado J'aimerais lever mon verre à un ami Un des meilleurs pirates que je connaisse C'est toi ? A qui ? Tu as perdu ton chemin ? Le bar trouve au fond là-bas Mais tué au bar ? Oh c'est quoi ça ? Entretien de Krix sur SOTV 5ème partie Volontiers, parlons d'autre chose Comment la balafre écarlate est-elle devenue la flotte écarlate ? Après mon évasion du héros J'ai décidé de voir les choses En plus grand J'avais la clé Une poignée de vaisseau de l'Union coloniale Des pirates et de l'alcool à fraison C'est impossible à écouter avec tout le monde qui parle Impossible Aucun problème si vous avez des choses à faire ici Mais effectuez-les rapidement Attendez On va réécouter La nouvelle s'est vite répandue Ah Des pirates indépendants issus de tous les coins des systèmes occupés Sont venus me rejoindre Et c'est ainsi que la flotte écarlate a vu le jour Exactement La clé est devenue notre base opérationnelle On a passé des mois à renforcer notre position Et à rendre qui s'approche quasi impossible Comment l'U.C. a-t-elle réagi ? Pour commencer La sécurité de l'Union coloniale a décidé de réagir le problème Au gros dur A savoir la marine coloniale La marine a envoyé des vaisseaux à l'assaut de la clé Je dirais qu'il y a eu Trois attaques majeures ces dernières années Et comment témoigne ma présence face à vous actuellement Elles se sont toutes soldées par un échec cuisant Pensez-vous que ce sont ces échecs cuisants Qui ont conduit à la formation du système de l'U.C. ? J'en suis convaincu Ils ont clairement abandonné Et décidé de transférer la responsabilité à une division séparée Comme ça sur la scène publique La marine coloniale peut continuer de se pavaner Pendant que le 6 def de l'Union coloniale se mange tous les reproches Avec eux, tout est question de com' C'est comme ça que l'Union coloniale fonctionne Révoltant, vous ne tombez pas J'ai comme l'impression que vous cherchez à détourner l'attention Des innombrables atrocités commises par la flotte écarlate Vous voulez qu'on parle d'atrocité ? Et attaquer la Confédération Liberastra au nom de quelques cailloux qui flottent dans l'espace C'est quoi selon vous ? Aucune bande d'enfants et de technocrates confortablement installés dans un bureau S'amuse à tracer des lignes sur une carte stellaire pendant que des milliers de gens meurent L'Union coloniale ferait peut-être bien d'arrêter de se brûler la face Et de se regarder une bonne fois dans le miroir Et de se demander qui sont les véritables monstres Et bien La guerre est finie Delgado Neva ? Merci de m'avoir donné un beau rôle J'aurais dû te tuer sinon Ok Delgado Si Delgado ? Delgado ? Ouais Écoute-moi bien Del s'était forcé de te dire combien il était impressionné Tu vas le laisser en carafe ? Bien sûr Exactement Le comme ça qui était intégré au vaisseau Alors j'en avais pas vraiment le choix Je me suis dit que la flotte allait Non non j'avais pas vraiment le choix On s'en fout de se faire mousser T'aurais dû accepter le compliment Del en est plutôt avare habituellement Mais justement Juan nous a fait un résumé complet de ta petite opération de cambriolage Tu l'as vraiment impressionné Elle a salué ton professionnalisme Et de ce que j'ai entendu Recevant les éloges d'Uan Dayu est en soit une réussite Dans tous les cas c'est du bon boulot Bon Revenons-en à notre affaire Jasmine tu es là ? Oui je suis là patron Je vous écoute Comment ça se présente ? J'ai déjà mis deux de mes mécanos à désausser le vaisseau d'un bout à l'autre Le com-spike ne devrait pas être difficile à extraire J'ai hâte de voir ce que les techniciens de l'U.C. ont réussi à bricoler Tiens-moi au courant Bien Il reste plus que le problème de l'atmosphère électromagnétique Mais je crois qu'on a découvert une solution L'entreprise Jenardine de Néon est responsable de l'énorme réseau conducteur qui alimente la ville Si on met la main sur leur technologie d'absorption électrique Jasmine jure qu'elle peut la bricoler pour supporter Bannock 4 Ok C'est du coup sa voix à lui c'est celle de Reban 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 dans FF14 J'ai pas de conneries Ouais il me semble Mais c'est un gars qui est connu je m'en rappelle plus de son nom Bref C'est quoi le réseau conducteur ? C'est la gigantesque enveloppe qui couvre la ville Un truc énorme et moche comme tout que Jenardine utilise pour absorber la foudre Ton contact s'occupera de te donner tous les détails ennuyeux à ton arrivée à Néon Ok je vais risquer ma vie pour une simple supposition donc C'est tout ce qu'on a T'as voulu faire partie de la mission tu fais avec Et puis j'ai appris à ne jamais douter du talent de Jasmine Tout ne devrait pas reposer sur les capacités de Jazz à le faire fonctionner Jazz saura sûrement le faire fonctionner Oui bah il faut de toute façon Bien sûr qu'elle en est capable Cette nana pourrait assembler un astromoteur les yeux fermés Mais vraiment je l'ai vu faire J'ai perdu des tas de crédits ce jour là Allons allons ne t'emporte pas Naeva Bien si tu nous donnais les infos sur ton contact à Néon Tu vas rencontrer la charmante Estelle Vincent Elle tient Néon dans la paume de sa petite main agile depuis un bout de temps Demande lui n'importe quoi elle te renseignera Estelle est l'une des capitaines les plus fiables de toute la flotte Quand je demande quelque chose je marchande avec personne Si le job n'est pas fait je balance pas la monnaie Nul doute qu'on s'entendra très bien J'aime bien la partie où vous parlez d'argent J'espère qu'il n'y a pas de sous-entendu là-dedans J'aime bien la partie où tu parles d'argent Ne t'inquiète pas quand l'héritage de Krix sera à bord de la clé On se partagera l'argent En attendant tu fais tout ce qu'Estelle te demande Et tu suis ses instructions à la lettre Elle est très utile à la flotte Si tu la saoules et qu'elle ne bosse plus pour nous Tu vas me le payer C'est pas la première fois que nous avons affaire à vos capitaines Il n'y aura pas de problème Tu as fait ce qu'il faut Mais elle est aussi novice que toi Estelle c'est du sérieux Estelle t'attendra chez Madame Sauvage Je te conseillerais bien de ne pas la faire attendre Mais elle s'en fichera sûrement Tant qu'elle a à boire Et n'oublie jamais ta mission Néon offre tout un tas de distractions aux gens comme nous Alors pas d'écart On approche de l'héritage de Krix On ne peut pas se permettre de merder Oui, vous avez besoin de quelque chose ? Le module de ComSpike est... De quoi ? Il y avait marqué un truc Le module de ComSpike est maintenant disponible Bah du coup ça veut dire qu'on peut prendre le ComSpike ? C'est ça on peut l'utiliser ? On peut le mettre sur notre vaisseau ? Alors attendez deux petites secondes Est-ce qu'on peut leur parler à eux ? Si tu as le temps de rester là, tu as le temps d'aller bosser Est-ce qu'on est encore loin de l'héritage ? On n'a plus qu'à tendre le bras On a le ComSpike et on sait où se trouve la balise La traque, les enquêtes, le tâtonnement, c'est fini On n'a plus besoin de des outils pour l'atteindre et nous en emparer Comment va le moral ? J'ai pas encore eu le temps de l'estimer mais la rumeur des événements survenus sur SY 920 s'est déjà répandue dans la clé Le doute était peut-être permis avant mais plus maintenant Ceux qui refusent de croire n'ont plus leur place dans la flotte Ok Naïva ! Est-ce que tu as des choses à nous dire ? Il faut que tu rencontres Estelle Vincent à Néon Estelle Vincent ? Il y a des choses à savoir concernant Estelle ? Elle se considère comme la première dame de Néon Elle a beaucoup de relations en ville Et elle fait ses affaires dans un bar Chez Madame Sauvage Heureusement pour nous, c'est aussi un capitaine de la flotte écarlate Et la raison pour laquelle nous avons le droit d'agir à notre guise à Néon Estelle peut sembler un peu déjantée Et elle a une grande gueule Mais elle fait son boulot comme il faut Tu n'as qu'à suivre ses ordres et tout ira bien Des conseils pour ma mission à Néon ? Oui, ne laisse pas la corruption galopante te motiver à faire quelque chose de stupide Beaucoup d'opportunités certes, mais qui n'attendent que des gens comme nous pour nous envoyer par le fond Néon est pleine de distractions, les bars, les gangs et surtout l'aurore T'en approches pas, tu rentres, tu ressors et t'apportes ce réseau conducteur à la clé Ok Bonne chance Mais merci, merci, merci Juste du coup, je vais voir le com-spike Qu'est-ce que ça fait exactement sur le vaisseau Quartier des capitaines Télé-couchettes ? Ah oui, c'est vrai, c'est... C'est les couchettes Les couchettes Oui, non, on veut juste se casser Genre les ascenseurs Ils sont où déjà les ascenseurs ? Ils sont là Voilà, j'ai encore un peu de mal à me repérer dans certains endroits de la clé Ok Bangs Oh, t'as tellement raison Oh, elle a tellement raison en fait Et bien c'est très bien Ah, on peut pas te parler là où t'es Il faut s'approcher Jasmine Il faut s'approcher un peu Euh... Qu'est-ce que tu... qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Branok 4 ? Banok 4 ? Banok 4 ? Banok 4 est une planète à anneaux Inhabitable et balayée de décharges électromagnétiques Qui est bien au-delà de son exosphère Ce serait impossible d'atterrir à sa surface Donc notre seul espoir est que l'héritage soit piégé dans ses anneaux Euh... Est-ce que tu peux en dire plus sur les autres conducteurs ? J'aimerais bien Cette technologie est la fierté de Jennerdine Il la garde jalousement depuis... je sais pas... 80 ans peut-être La théorie de base pour capturer la foudre n'a rien d'un mystère Par contre, égaliser la charge et la stocker, c'est une autre paire de manches Entre toi et moi, j'ai hâte de mettre la main sur ces données Ça s'annonce comme une sacrée lecture Ok, euh... tu peux me filer un coup de main ? Bien sûr ! C'est pas comme si j'avais rien à faire sur cette épave volante de station Euh... j'aimerais vous voir et modifier mes vaisseaux Bien... alors ? Odysséus... Ohlala, qu'est-ce qu'il est beau Arrêtez ! Euh... j'ai dit que j'ai arrêté Euh... donc... Constructeur de vaisseaux, j'imagine que c'est dans l'équipement L'équipement... Comme Spike ! Il réduit de 25% le temps nécessaire pour verrouiller les vaisseaux ennemis Le coût d'utilisation des armes est réduit de 20% au mode ciblage Ah, en plus oui, j'ai vu qu'on m'avait conseillé de prendre le mode ciblage, je crois, en skill Donc bah c'est parfait C'est parfait, on va se le prendre En plus, il a une couleur pas trop dégueu Attendez, wait, 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 what ? Attendez, attendez, pourquoi il a changé le Comme Spike d'un coup là ? Je veux ça moi Alors... Où c'est qu'on va se le poser ? Euh... si on peut le poser à l'opposé de... Voilà, de celui-là Ah, si on peut le poser à l'opposé, ça serait... Merveilleux Merveilleux Bah parfait ! Voilà, comme ça on en a deux Un là, un là Le truc de brouilleur et le Comme Spike, bien sûr Le coût d'utilisation des armes est réduit C'est bon, c'est bon Du coup, il va falloir qu'on augmente le mode ciblage Donc, merci aussi dans les commentaires de me l'avoir re-rappelé Euh... merci à tout Euh... donc... Tac, ajouter C'est bon ? On accepte ? On a accepté ! J'avais oublié ça Voilà, alors, attendez Un petit skill Dans le mode ciblage Système de ciblage Les armes d'un missile sont appréciées Débloque la fonctionnalité de ciblage Ok Et du coup, comment on cible ? Comment ça se passe ? Bon, bref Hop là ! Détruire 5 vaisseaux ennemis en mode ciblage On a débloqué le niveau 1 Comme ça Au moins ça sert à quelque chose Attendez, je viens de voir un truc C'est pas possible Voilà, merci Merci C'est beaucoup mieux Beaucoup, beaucoup mieux Par contre... non c'est bon Ok, bon bah on a acheté le com-spike On a tout On a un vaisseau qui peut être maintenant Un vaisseau de contrebande Donc c'est parfait Donc la prochaine mission C'est aller à Néon Hein ? Mais attendez... Et comme ça, combien de jours il faut ? Pour l'enterrement de notre cher Sam ? Deux jours ! Ah, peut-être pas faire la mission tout de suite On va faire un peu d'exploration Des missions secondaires qui traînent Et puis on va faire l'enterrement, je pense Hein ? Oui ? Oui, ce qu'il va se passer ? Oui, bien sûr Vous parlez immédiatement ? Vous avez d'autres choses à régler d'abord ? Allez hop, on désamarre ! Griffe ouverte ! Merde ! Oula, oula, oula Oula, c'est quoi ça ? Tac, tac ! Non mais oh, c'est quoi ça ? Merci ! Donc... Nous disions... Voilà... Oh ce vaisseau... Ohlala... Nous partons... Tout 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 ! Partons vers de nouvelles aventures ! Mais avant... Voilà... Merci à tous d'avoir suivi cet épisode ! Parce que c'est la fin de l'épisode aujourd'hui ! Voilà... Comme ça... Oui, 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 bah oui, petit épisode ! Que voulez-vous ? Ce sont des choses qui arrivent ! Euh... Donc... Oui... Si vous avez apprécié, je vous invite à lâcher un petit like ! Un petit pouce en l'air ! Et puis... N'hésitez pas bien sûr à lâcher votre commentaire ! Et... Bien sûr... L'abonnement ! Euh... Qui... Qui... Mais qui m'est bien hein ! Tout simplement ! Euh... Donc pour la prochaine fois, on fera des petites quêtes par-ci par-là ! Et puis... On essaiera d'arriver jusqu'à... À... Comment dire... Jusqu'à l'enterrement de Sam ! Et puis... Et puis voilà ! Hein ? Euh... Sur ce, je vous souhaite encore euh... Bonne année 2024 à tous ! Je vous fais de très gros bisous ! Et je vous dis à la prochaine ! Allez ! Ciao les amis !